Générique Bonjour, Châteaubriand bien représenté durant le Vendée Globe, représenté bien sûr par le bateau du skipper italien Alessandro Di Benedetto, bateau sponsorisé par Team Plastic, société Castelbriandese, et au départ des Sables d'Olonne, c'est aussi le lycée Guimauquet-Etienne Lenoir de Châteaubriand qui était actif, 45 élèves de ce lycée hôtelier ont préparé et servi les repas destinés aux 700 invités de Team Plastic. Alors tout est parti en fait de la présentation que Didier Hélain avait faite lors des remises des trophées de la DIC, où moi je lui avais proposé notre aide, mettre à disposition les compétences de l'établissement pour notre participation au Vendée Globe, un partenariat, en sachant qu'évidemment on ne pouvait pas l'aider financièrement, mais nous on pouvait lui amener toute la logistique, toutes nos compétences, à savoir aussi bien de l'hôtellerie, du transport, etc. Pour nous c'est la plus grosse opération en termes de préparation, en termes d'organisation, en termes de personnes à servir, etc. On n'a jamais fait aussi grand. Je pense que c'est la plus grosse réalisée. Avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'on n'est pas à domicile. C'est-à-dire qu'effectivement ici il ne faut pas avoir oublié, ou il ne faut pas avoir manqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien avoir préparé tout son matériel, et la quantité, etc. Là on a de présent des élèves de bac professionnel, hôtellerie et service, donc on a des secondes professionnelles, des élèves qui sont rentrés au mois de septembre, donc ont peu d'expérience. Ensuite on a des élèves de première bac pro, alors service et cuisine aussi, et puis après on a donc des terminales, des élèves qui sont dans leur troisième année de formation. Donc eux c'est déjà des professionnels. Donc oui effectivement ils ressortent de quatre semaines de stage, qu'ils ont fait avant les vacances de la Toussaint. Et puis donc nous là on les avait contactés pendant les vacances par courrier, ils nous ont donné leur accord, on ne s'est pas revus, mais ils sont là. C'est un vrai plus pour eux, parce que rares sont les élèves qui ont pu participer déjà au Vendée Globe d'une part, donc c'est assez sympathique, parce que c'est vrai que pour nous c'est un vrai signe de confiance de la part des partenaires de Team Plastic, déjà c'est quelque chose d'important. Et puis pour eux, c'est vrai que d'être capable de dire, moi j'ai participé à une organisation où on a fait 680 couverts, c'est un vrai plus dans la formation. Oui, le stress ça fait longtemps depuis ce matin qu'on l'a oublié, on l'a laissé de côté. Non, non, on n'est pas du tout stressé maintenant, c'est surtout qu'on essaie de faire une prestation qui soit la plus de qualité possible. Parce qu'on essaye toujours à l'avance de prévoir un petit peu tout, on est en termes de matériel, en termes de denrées. Le souci c'est que même malgré ce qu'on prévoit, il y a toujours des impondérables, donc on se retrouve un petit peu à jurer les imprévus. Donc vous saurez comme ça, ne faites souvent que d'imprévus. Et au menu des nombreux convives, une choucroute de la mer.